bonjour bienvenue sur mon financier en céphalogramme plat avant le week-end prolongé de pack sur le cac le marché parisien qui a évolué sans tendance dans un range ultra étroit puisqu'on a été touché un plus bas à 5060 et puis un plus haut à 5080 points au moment justement où on a pris connaissance de l'amélioration assez nette d'ailleurs du commerce extérieur américain et également d'une hausse surprise des commandes à l'industrie donc des nouvelles plutôt encourageantes pour l'économie américaine qui a permis au marché bien d'accélérer un petit peu à la hausse mais la tendance reste finalement assez morne le cac reste autour de l'équilibre autour des 5000 66 points ailleurs francfort est en très légère baisse de 0,15% on reste sous les 12 000 points et puis de l'autre côté de l'atlantique à wall street et bien les marchés sont en territoire positif porté justement par ces statistiques encourageantes sur les états unis du côté des valeurs maintenant et bien cgg bondi de 4,8% à 5 euros 54 alors que société générale est passée à l'achat sur le dossier ramette en revanche et lanterne rouge le titre abandonne pratiquement 3,5% puis on notera que le secteur automobile lui se distingue dans le vert avec par exemple plastique omnium qui gagne 2,2% à 25 euros 39 sur le sbf 120 suivi de renault qui s'adjuge 1,4% ou encore valéo qui grimpe de 1% à quelques encablures des 140 euros et puis sur le marché 76 à noter qu'il progresse assez nettement par rapport aux yens autour des 130,24 yens et puis le billet vert lui et bien il ne bouge pas il reste stable par rapport à la devie japonaise en dessous des 120 yens donc c'est vraiment l'euro qui se renforce assez nettement avant le week-end pascal voilà très bonne soirée à tous à demain